madame de la rue bonsoir comment allez-vous alors c'est un résultat mettez vous donc je suis épuisé et plutôt pressé alors dites moi ce qu'il en est et qu'on en finisse écoutez madame de la rue je suis désolé mais je dois vous en sait que vous avez un cancer vous avez dit madame le cancer du sein non il ya sûrement une erreur non il n'y a pas des roi madame je me porte très bien ce n'est pas encore douloureux madame je ne vous crois pas ce n'est pas possible écoutez si vous voulez voir notre médecin je comprends ce que je veux c'est que tout ça avec une mauvaise plaisanterie madame de la rue vous pensez qu'on peut plaisanter avec un sujet aussi sérieux alors donc madame de la rue nous n'en sommes pas là écoutez si vous voulez je parler à votre mari non je le fais moi même qu'est ce que je veux faire je suis arrivé de jacquemel depuis midi mais j'ai dû aller directement à la banque j'essaie de te je viens par téléphone mais ça n'a pas marché tu t'es bien amusé jacquemel je n'ai pas été à jacquemel pour m'amuser ça tu le sais didieu il faut que je te parle ça tombe bien moi aussi je viens te parler mais vas-y toi je reviens de chez le médecin le docteur stéphane imagine le gentil docteur stéphane comment va-t-il il va bien c'est pour moi que ça ne va pas et qu'est ce que tu as une nouvelle grossesse qui s'avance mal tu n'y es pas du tout je ne sais même pas comment te le dire pour que ça n'est faux ma chérie y a-t-il de si difficile à dire je j'ai un cancer un cancer ça c'est la meilleure didieu mais je ne comprends pas ta réaction un cancer elle a un cancer tu as un cancer je ne comprends vraiment pas et dis-moi Martine où est-ce que tu veux en venir cette fois-ci comment ça où je veux en venir non mais dis-moi la première fois tu étais pour m'éloigner de Laura et de mon enfant ton enfant quel enfant mon enfant l'enfant que portait Laura Didier écoute inutile de continuer à mentir Martine ok ma chère soeur m'a tout avoué Paul ta complice oui elle elle t'a lâché Didier laisse-moi essayer de t'expliquer Paula m'a tout expliqué Martine et j'en suis arrivé à la conclusion la seule conclusion Didier que tu dois tirer de tout ça c'est que je t'aime et qu'il m'était très difficile d'accepter que tu en aimes une autre j'ai réussi à te garder contre toi je le sais mais la vie est en train de réfléchir une bonne leçon je suis en train de te perdre quand même j'ai un cancer je vais mourir et tu vois tu ne crois même pas tu crois que je te mens mais tu n'as fait que ça Martine je t'ai menti tu as raison mais c'est vrai je reviens tout juste de chez le médecin mais ce médecin Martine tu oublies que c'est le même qui t'a fait perdre un bébé que tu l'avais vous êtes une équipe de magouilleurs et je ne croirai plus en seulement de ce que vous c'est le médecin mais Didier si je t'ai épousé c'est parce que je t'aimais mais aujourd'hui je dois faire beaucoup d'efforts pour ne pas te détester parce que tu es la mère de ma fille que j'aime beaucoup et je te garantis Martine je te méprise oui je te méprise Martine et je veux que tu le saches entre toi et moi c'est fini fini Martine non Didier elle est quoi Didier je pars où veux-tu aller je viens d'autel non Didier tu sais que Mélissa va être une tour il s'adore Martine demain je lui expliquerai mais tu ne peux pas m'abandonner Didier j'ai besoin de toi Martine tu n'as besoin de personne ok ou si tu as besoin de moi c'est pour montrer à la société que tu es une femme normale tu as un frère Martine et pourtant je t'aime Didier tu m'aimes oui bien sûr je t'aime Didier la seule personne que tu es effrayée à m'aimer Martine c'est toi non je te jure que je t'aime Didier tu m'aimes merci je t'aime je t'aime j'ai besoin tu as besoin de moi je t'aime je t'aime je t'aime qu'est-ce qu'il t'a cherché là ? tu ne peux pas plus relation professionnelle je ne veux plus tant que Martins tu comprends ? je ne veux plus tant que non Didier non je ne veux pas ah Ménita qu'est-ce que tu fais ? C'est parti. Enfin, tu es là. Je téléphone depuis des jours, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu me laisses entrer? Non. Pourquoi? Je refuse de jouer le rôle de ta maîtresse. Qu'est-ce qui se passe, toi? Retrouver ta femme, Didier. Hey, Laura! Laura! Ça va, Aline? Contente de te voir. Pourquoi tu es parti? Mélissa, tu sais. Je t'ai fait une promesse que je ne peux plus pouvoir tenir. Quelle promesse? Que celle de ne jamais divorcer. Papa, tu veux divorcer? Je n'ai pas le choix, ma chérie. Je n'ai pas le choix. Mais tu m'en vais juré que tu ne ferais jamais ça. Je sais, chérie. Et je suis vraiment désolé de passer outre cette promesse. Alors, ne le fais pas. Je peux le faire, ma chérie. Je t'aime aussi fort qu'avant. Et je vais te remettre toujours, ma chérie. Mais tu sais, des fois, des gens qui s'aiment se séparent. Tu vas habiter à l'hôtel? Le temps pour moi de m'organiser. Et moi? Où est-ce que je vais habiter? Ici ou à l'hôtel avec toi?